Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de voir le développement sous Lightroom d'une photo. Donc, on va pouvoir déjà l'importer. Donc, on est dans le menu Bibliothèque. Donc, je fais Fichier, Importer des vidéos et des photos. Et donc, là, il va nous proposer une nouvelle interface. Vous voyez, ça a changé d'expert. Et on va nous demander de choisir de sélectionner la source. Donc, ici, je vais sélectionner un fichier, un fichier de photo qui se trouve sur mon disque dur. Donc, je vais tout simplement suivre le chemin où est le fichier. Donc, dans le disque dur, dans l'utilisateur, dans mon dossier à moi et sur le bureau. Donc, il va me dire qu'il y a quelques fichiers, quelques photos qu'il a trouvé dessus. En l'occurrence, il va nous en trouver quatre. Donc, sur ces quatre photos, il y a les photos vidéo, il y a l'une qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer, vous regardez tout en bas sur tout dé-sélectionner. Et sélectionner volontairement qu'une seule photo pour pouvoir l'importer. Donc, avec le bouton en bas à droite. Importer. Donc, là, il est en train de faire le travail d'importation. Donc, il va nous afficher la photo qu'on a sélectionnée. Là, c'est le travail qui est terminé au niveau de l'importation. Donc, on va pouvoir faire le développement. On va tout simplement cliquer sur le menu développement. L'interface change à nouveau. Et donc, on se retrouve ici avec notre photo qu'on va pouvoir modifier, pouvoir travailler dessus. Donc, première chose à faire, pour moi, généralement, j'active directement la correction de l'objectif. Afin de pouvoir déjà faire en sorte de contrer les déformations. Là, le profil de correction est désactivé, puisqu'il a reconnu automatiquement le Sony 28 mm. On peut aller dans le manuel pour pouvoir également faire un petit peu les modifications. Si jamais on voit qu'il y a encore des déformations qu'on voudrait encore changer. Donc, là, on va pouvoir partir sur les réglages de base. Je vais partir directement sur une nouveauté de Lightroom. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est normal. C'est dans les dernières versions. On nous propose de partir avec un profil déjà à travailler. Avec déjà des développements d'indiqués. Mais c'est parce que vous avez différentes possibilités. Donc, ici, par exemple, Adobe nous propose notamment l'Adobe Paysage, qui est normalement bien utile pour les paysages et les photos paysages. Donc, c'est une première base. Je vais m'en servir. Je vais pouvoir travailler les différents paramètres dessus. Donc, on va pouvoir jouer sur la balance des blans. Une première possibilité, c'est de servir du sélecteur, de la pipette. Et on va lui indiquer où se trouve le gris moyen sur la photo. Et dire que cet endroit-là, c'est vraiment gris. Et donc, ils vont nous dire que la température correspondante, c'est 5230 Kelvin. A partir de ce premier test, vous avez la possibilité également de faire en fonction du curseur. Si vous pensez que l'automatisme n'est pas très bon. Et donc, vous changez, vous modifiez le curseur. Vous bougez le curseur afin d'avoir la température qui vous paraît la mieux. Vous pouvez également toucher la tête. C'est-à-dire combattre trop de magenta ou trop de verre d'un côté ou de l'autre. Si l'automatisme, encore une fois, ne vous paraît pas juste. Vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Après, pour l'exposition, vous avez un curseur qui va gérer l'exposition générale de la scène. Si vous voyez que pour vous, c'est trop sombre ou trop clair. Et vous, vous allez pouvoir toucher finement aux différentes possibilités, différents cadrans de l'histogramme. Donc, que les hautes lumières. Donc, ici, par exemple, c'est le ciel. Et on va pouvoir les mettre plus ou moins fort. Et pour rattraper de la texture, là, j'ai mis complètement à gauche. On peut jouer sur les ombres. Donc là, on commence à toucher une partie qui va être moins claire. Et donc, on peut les déboucher. C'est-à-dire, si vraiment c'est trop sombre, remettre un petit peu de l'éclaircie. Ou les assombrir volontairement, si c'est ce qu'on veut dans l'intention. On va toucher aux blancs. Alors, les blancs, vous voyez, c'est la partie la plus à droite de l'histogramme. Donc, la partie la plus à droite, vous pouvez sélectionner le triangle pour qu'il puisse vous afficher avec une couleur rouge, l'endroit où c'est vraiment trop blanc. Là, j'ai volontairement augmenté pour vous le montrer. Mais bon, après, je vais le rediminer. Donc, je vais remettre une valeur qui est à la normale, donc à zéro. Et on va essayer de faire le point blanc. Alors, faire le point blanc, c'est monter le curseur jusqu'à qu'on soit sûr que, à cet endroit-là, un point précis de la photo soit blanc. Et ne pas pousser plus loin pour ne pas cramer le reste. Donc, comment on peut faire ? Il y a plusieurs techniques. Tout simplement au curseur et en appuyant sur la touche Alt-Option, là, vous voyez que ça devient tout noir. Et en montant le curseur, vous allez finir par voir apparaître une petite partie de l'écran qui sera en blanc. Ça voudra dire que là, on a bien atteint le point blanc. Autre possibilité, c'est appuyer sur la touche majuscule et double-cliquer sur le nom, sur blanc. Et là, vous voyez, vous nous indique qu'à moins 11, pour lui, c'est le point blanc. Donc là, il n'a que le travail pour nous. Et c'est assez précis, donc vous pouvez le faire comme ça. On peut attaquer au noir maintenant. Donc, j'active le sélecteur pour voir les zones qui seront trop bouchées, trop noires. Et vous voyez, ça apparaît avec du bleu. Donc, ça nous indique que ces endroits-là, à l'écran, ils sont totalement noirs. Alors, ce n'est pas interdit d'avoir du noir pur, du noir profond, mais bon, il vaut mieux d'éviter le plus possible. Et donc, la possibilité de faire comme tout à l'heure, la touche option, et on en remonte. Et l'écran devient tout blanc, et vous voyez qu'après, au bout d'un moment, on a le point noir, on s'y arrête. Autre possibilité, comme tout à l'heure, c'est de faire majuscule et double-clique, pour que l'automatisme nous le donne pour nous. Donc, j'enlève les sélecteurs, pour éviter que les couleurs rouges et bleues soient trompeuses. Et j'attaque la clarté. Alors, la clarté, c'est jouer sur les micro-contrastes, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte de faire ressortir des détails le plus possible, notamment ce qui nous intéresse au niveau de la statue, sans trop toucher non plus à l'arrière-plan, mais on verra, il y a des techniques pour ça. Donc, on déplace le cœur jusqu'à ce qu'on soit OK. Après, il y a la correction de voile. La correction de voile, c'est très puissant, donc normalement, c'est pour élever les effets de brume des voiles qu'il peut y avoir sur les photos. Et en fait, ça va jouer à la fois, ça va être à la fois de la clarté, du micro-contraste, du contraste, ça va jouer sur plusieurs paramètres. Donc, c'est assez puissant et ça peut être intéressant de passer sur le curseur. Après, vous avez la vibrance. La vibrance, c'est saturer des couleurs, mais c'est saturer des couleurs qui ne sont pas eux-mêmes saturées déjà. Donc, si je bouge au curseur de vibrance, je rends les couleurs en plus pimpantes. Alors que vous voyez, si je touche au curseur de saturation, tout de suite, ça va être très moche, parce qu'on va vraiment saturer toutes les couleurs sans garde-fou. Donc, il vaut mieux jouer plutôt sur la vibrance que sur la saturation, sauf si l'intention est importante. Ici, je fais un majuscule S, comme ça nous permet de faire un avant-après, et on voit toute la différence entre le début de la photo comme ça, et puis là, après, le premier traitement, ce que ça donne, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc, on en a fini avec les réglages de base, on va attaquer la courbe de tonalité. La courbe de tonalité, c'est jouer sur la tonalité et l'exposition de l'image, mais en zone séparée, donc aux quatre zones de la photo, donc de l'histogramme, les hautes lumières, donc les lumières les plus fortes et les plus éclaircies, les tons clairs, donc les tons un peu moins éclaircis, les tons sombres, donc ceux qui vont toucher que vraiment les parties moyennes ou commencent à être sombres, et après les ombres en eux-mêmes, c'est donc les parties les plus noires. Et donc, en jouant avec les différents corseurs, vous voyez que déjà, on ne peut toucher qu'à certaines parties, et pas à d'autres par ces réglages-là, et commencer à être un peu plus fins au niveau du réglage des tonalités. Après, vous avez la possibilité également de toucher ce qu'on appelle la courbe à points, c'est-à-dire que cette fameuse courbe qu'on voit ici, qui est ici toute biscordue, parce que j'ai utilisé le curseur, on va pouvoir mettre des différents points pour pouvoir toucher qu'à certaines zones et pas à d'autres, ou alors faire des réglages de base, comme le contraste moyen ou fond. On va après toucher à la haute SL, la teinte saturation luminance, là ici, il s'agit de travailler sur les couleurs, en fonction de leur teinte, de leur saturation luminance, là, par exemple, je trouve que le verre est trop présent, est trop fort, trop saturé, et il va changer le regard, je voudrais éviter que les gens voient trop ce verre sur la photo, donc je vais le désaturer volontairement, et donc j'ai pour ça la possibilité de soit d'utiliser le curseur, soit d'utiliser un petit curseur que je peux déplacer à l'intérieur de la photo lui-même, là, il va me dire que là où je me trouve, il y a à la fois du jaune et du verre, et donc en montant vers, en allant vers le bas, je peux changer cette saturation-là, et donc enlever la saturation du verre, et le rendre moins présent, et rediriger le regard vers la statue, et pas vers ses couleurs prônantes. Donc là, il y a beaucoup à dire sur cette partie-là, mais on pourra y revenir dans d'autres vidéos. Après, j'attaque le virage partiel, donc là, pareil, je vais aller très très rapide, parce que j'ai la possibilité de changer complètement l'aspect de l'image. Là, je vais regarder, je vais juste faire un petit peu de saturation et de teintes bleues dans les hautes lumières, donc ici, ça va toucher essentiellement le ciel, mais pas que, parce qu'il y a aussi l'eau également qui va être touchée, et vous voyez que ça peut changer pas mal. Donc je ne vais pas le faire, je vais le désactiver par le petit interrupteur, parce qu'ici, ce n'est pas l'intéressant dans mon développement. Ensuite, on va toucher aux détails. Alors le détail, c'est jouer vraiment sur la netteté et la réduction du bruit qui pourrait apparaître. Donc la possibilité, vous avez ici un petit aperçu en gros plan qui vous permet de voir ce que ça donne à 100% de l'image. Donc soit vous déplacez à la zone qui vous intéresse, soit vous regardez, vous zoomez toute la photo en elle-même, et donc, parce qu'il faut venir regarder à 100% pour jouer de la netteté. Donc on va devoir mettre un petit peu au niveau de la luminance et la couleur, on va un petit peu réduire le bruit qui pourrait apparaître. Ici, on est à ISO 100, donc il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et après, je vais jouer sur le gain. Donc le gain, c'est mettre un peu plus de netteté. Donc ici, on appuie sur option, vous avez vu, on est passant noir et blanc. Ça permet d'enlever la couleur pour ne pas se tromper sur ce qu'on rajoute en gain. Après ici, je vais jouer sur le rayon. Le rayon, c'est on va mettre plus ou moins de rayon pour mettre plus ou moins de gain. Et après, le masquage en dernier, c'est de nous dire où est-ce qu'on va appliquer ce gain ou pas. Donc tout ce qui passe en noir, dessus, il ne s'appliquera pas le gain. Et tout ce qui reste blanc, le gain va s'appliquer. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on ne va l'appliquer quasiment que sur la statue. Donc vous voyez que sur notre développement, on a énormément un petit peu détruit à certains endroits la qualité. Parce qu'on a créé par exemple ici un liseré bleu autour des arbres, ce qui n'est pas terrible. Et donc, qu'on voudrait éviter éventuellement. Donc on a plusieurs possibilités. C'est soit jouer, donc on a vu comme tout à l'heure sur la correction de l'objectif, en supprimant l'aberration chromatique, en cochant, supprimer l'aberration chromatique. Et vous pouvez également jouer sur supprimer la frange si l'automatisme n'a pas suffi. Et vous avez la possibilité comme ça de changer encore un petit peu l'aspect. En dernier, je mets généralement un petit peu d'effet. Et l'effet que je mets, c'est celui du vignettage. Parce que pour le sens, le regard est un peu généralisé. En mettant du vignettage, je vais recentrer le regard au niveau du plus ou moins le centre de la photo. Et donc ici, sur la statue. Et encore une fois, je vais changer l'intention, la lecture de la photo. Et guider les gens vers regarder la statue, pas forcément l'arrière-plan. Même si l'arrière-plan est intéressant et même s'il est dans le flou, il peut être encore visible malgré tout. Voilà, donc ici, on a joué un petit peu sur tous les paramétrages, on va dire, généralisés. On va pouvoir attaquer et revenir un petit peu sur notre paramétrage de réglage de base. Parce que laissez la photo quelques temps, pendant quelques minutes, voire quelques heures, et revenez-y dessus. Et vous voyez que si on fait un majuscules S et qu'on fait l'avant après, ben oui, on a une photo qui est tout de suite beaucoup plus intéressante. Mais que le paramétrage peut paraître un peu fort. Et bien, vous revenez sur vos réglages de base. Il n'y a rien de destructif. Les curseurs qu'on a bougé, comme carité, correction du voile, vibrance, etc. Ben, vous pouvez y revenir dessus. Les mettre avec un réglage un peu plus poussé, un peu moins poussé, en fonction de l'intention. Et comme ça, vous revenez avec un œil neuf, au bout de quelques minutes, voire quelques heures. Et vous faites, en fait, le dernier réglage avant l'exportation, qui vous paraîtra le plus adapté. Alors, n'hésitez pas à faire comme ça, à revenir un peu plus tard. C'est toujours intéressant d'avoir un deuxième passage pour aller enlever les outrances que vous pourriez avoir lors du premier passage. Une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on veut obtenir, si ça nous paraît correct en termes de réglage, on va pouvoir attaquer un petit peu, au lieu du paramétrage généralisé, un paramétrage localisé. Donc, il y a différents filtres qui sont prévus pour ça. Le filtre radial, le filtre linéaire. Donc, ici, dans notre filtre, on va pouvoir changer la partie haute uniquement. Donc, on se déplace et on va délimiter la zone. Vous allez voir qu'on va pouvoir jouer également, ici, sur une nouveauté de Lightroom, gamme de luminance. J'affiche l'incrustation pour avoir cette couleur rouge qui me permet de savoir un petit peu sur quoi elle va être touchée. Et là, cette gamme de luminance que je les active, je dis, diminue la portion de cette gamme, de façon à ce que ce soit vraiment les valeurs les plus lumineuses qui sont touchées. Donc, vraiment que le ciel et pas forcément les arbres, les statues qui vont se trouver quand même à l'intérieur de notre filtre, qui est un filtre totalement linéaire, même s'il est de pied. Ici, donc, je joue sur le vissage également pour pouvoir, encore une fois, éliminer les parties que je ne veux pas toucher, comme la statue ou l'arbre. Et donc, on se retrouve avec la couleur rouge où on voit bien qu'il est appliqué vraiment que sur les hautes lumières et sur la partie où le filtre est présent et sans toucher, donc, aux parties comme la statue ou l'arbre. Et donc, là, on n'a plus qu'à changer les différents paramètres pour pouvoir faire un autre goût en fonction de comment on veut rendre le ciel un peu plus présent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le ciel était essentiellement blanc au tout départ, au niveau de la photo, parce que par rapport à la luminosité qu'il y avait ce jour-là, pour pouvoir avoir correctement la statue exposée, le ciel, lui, il a été cramé. Donc, vous avez vu qu'on avait quand même des parties de la structure à l'intérieur, parce que vous n'avez pas notre histogramme qui était totalement à droite non plus. Et on a à nous jouer avec les différents paramètres pour rattraper ça. Et on peut quand même faire un traitement localisé, comme on est en train de le faire, pour rattraper encore plus cette partie-là et donner donc un traitement, on va dire, complet, qui nous paraît le plus adapté. Un petit coup de majuscule S, majuscule S pour pouvoir l'avoir après. Et vous voyez qu'on a totalement changé l'aspect de notre image. On était parti d'un ciel cramé, blanc, mais pas totalement, parce qu'on a pu retravailler dessus et reprendre la structure et revoir le ciel. Bon, le seul désagrément, c'est que vous voyez, vous avez toujours ce petit liseré bleu autour des arbres, tout ça, mais bon, c'est dans la partie floutée de la photo, donc c'est pas encore trop grave. On n'enlève pas la qualité sur la statue en même temps qui reste le sujet de la photo. Là, on a travaillé sur la partie généralisée, sur la partie localisée. Notre traitement est terminé, donc on va pouvoir attaquer l'exportation. Alors, pour l'exportation, c'est tout bête. Vous allez dans le menu fichier, exporter, ou avec le raccourci. Là, il nous vous demande sur quoi on veut l'exporter. Nous, on veut l'exporter sur le disque dur. Donc, il y a déjà des paramètres qui sont indiqués, ceux que j'utilise la plupart du temps. Je laisse sélectionner le dossier ultérieurement, de façon à pouvoir choisir vers quelle destination je vais exporter. Je laisse sur demander conseil, si jamais le fichier est déjà distant, qu'est-ce qu'il doit en faire, écraser ou faire une copie. Et donc là, je vais mettre, pour le côté renommé, un nom particulier, celui d'une séquence. Ici, par exemple, je dis que c'est plutôt Lightroom pour le nom particulier. La séquence sera à partir de 1, et comme il n'y a qu'une seule photo, ça sera là. Voilà. Donc après, vous avez les paramètres, au niveau du fichier en lui-même, sans JPEG qu'on veut sortir. En quelle qualité ? Entre 0 et 100, mais généralement, je laisse aux alentours de 80. D'habitude, j'utilise plutôt ProPhoto, mais là, c'est juste pour du net que je vais laisser en SRVB. Après, au niveau de la résolution de l'image, il y a un débat là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si important que ça, que vous aillez en 72, des pays ou en 240, ça ne va pas changer grand-chose de nouveau, au niveau de l'internet, vous pouvez laisser en 72 ou en 240. Après, la netteté, ici, on peut sortir pour de l'écran, donc je laisse en netteté écran, en standard, ça rajoutera un traitement de netteté. Et puis après, les paramètres, les paramètres, je ne touche pas, donc je clique sur Exporter, il va nous exporter un fichier après avoir sélectionné où, donc je dis ici, sur le bureau, et regardez, tout en haut à droite, à gauche, vous avez la barre de progression qui va avancer pour vous dire que le traitement sera terminé et que notre image sera sauvegardé. On va pouvoir la voir en gros plan et voir notre résultat final et après notre traitement. C'est pas mal, donc on a vraiment le revenu comme vous voulez. Donc dans le prochain traitement, on verra ça avec Darktable.